merci pour vos nombreux témoignages j'ai reçu plein de petits messages sur Facebook plein de quelques mails et tout ça qui m'exprimaient votre joie justement de ce partage que nous faisons et qui indiquent aussi votre intérêt et votre fidèle application aux méditations et ça c'est vraiment dans les temps qui suivent notre rencontre l'application à la méditation fait vraiment une continuité dans l'énergie que nous avons créée ensemble tous ces samedis matins d'ailleurs à son propos c'est ça que je voulais vous dire c'est vrai que bien sûr vous regardez je vous l'ai déjà dit ça mais vous regardez sur Youtube la retransmission de notre matinée l'énergie n'est pas la même sachez bien que l'énergie que nous diffusons quand nous sommes vraiment ensemble comme en ce moment est une énergie très très puissante c'est vraiment la force du groupe elle est puissante et agissante dans le sens de tout ce que nous disons et échangeons ensemble quand vous regardez en différé sur Youtube c'est pas la même chose c'est très bien mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que cet instant d'énergie pure qui fusionne entre nous maintenant évidemment perdure mais elle n'a pas la qualité pour quelqu'un qui se branche après elle n'a pas la même qualité donc ça c'est quand même important que je vous le dise c'est certain que ça vous mobilise samedi matin bon après comme vous le savez tout est question de choix voilà donc merci également pour vos suggestions de thèmes à développer dans cette première partie également les questions que vous posez alors là aussi je vous le redis une deuxième fois rien ne remplace les questions spontanées que vous posez quand vient notre troisième partie notre moment d'échange entre nous d'abord moi je ne connais pas les questions donc forcément la réponse que je vous fais elle est totalement spontanée et fraîche et puis vous vos questions elles peuvent se rapporter aussi au sujet qui a été évoqué dans la première partie vous pouvez avoir pensé à d'autres questions en d'autres temps mais comme elles sont très nombreuses parce qu'elles affluent en nombre ces questions je ne peux pas répondre à toutes là maintenant donc j'y répondrai le mieux possible en différé il y a aussi il y a eu des questions concernant la période de Noël donc cette période approche donc je vais je vous en parlerai mais dans un temps plus rapproché de cet événement là voilà donc je tiens bien compte de tout ce que vous me dites de tout ce que vous souhaitez que nous partagions mais je vous le dis place priorité vraiment entre nous pour ces samedis matins à la fraîcheur à la spontanéité voilà ça je voulais vous le dire alors il y a des amis qui ont insisté sur le fait de partager aujourd'hui des comment dirais-je des moyens des moyens directs des moyens pratiques voilà je cherchais le mot des moyens pratiques qui soient moins intellectualisés moins pensés moins réfléchis qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour être être mieux être bien voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire dans les dans les moyens accessibles immédiatement et finalement dans ce souhait que vous avez formulé ces deux amis qui ont formulé ce souhait j'ai sous-temps peut-être finalement avec moins d'efforts moins d'efforts de réflexion et puis moins d'efforts parce que dès l'instant où il faut penser se concentrer méditer s'appliquer vraiment à réfléchir sur quelque chose avec des bases qui vous sont présentées est-ce que finalement c'est c'est pas mieux de trouver des choses pratiques tout de suite à faire et qui qui soient accessibles comme ça immédiatement quelquefois la réflexion la concentration méditation c'est pas forcément extrêmement accessible tout de suite il faut faire des efforts alors il y a de nombreuses personnes dans le monde finalement qui ont ces mêmes souhaits et si l'on regarde les multiples réponses qui sont données par plein de sources différentes pour répondre à ces demandes en tant que promesses de bien-être promesses de chance promesses de bonheur promesses de succès promesses de protection aussi si l'on voit que toutes ces demandes attendent des réponses rapides et tout de suite saisissables finalement et bien on se dit que oui est-ce que en se procurant telle ou telle application ou tel ou tel objet ou telle ou telle formule en se procurant en le trouvant à l'extérieur de nous puisque là il s'agit de ça est-ce que est-ce que ça est-ce que ça a le même sens et est-ce que c'est possible alors en cédant il faut quand même savoir qu'en cédant à ces propositions prometteuses toutes ces personnes qui recherchent des solutions venant de l'extérieur à elles mettent beaucoup beaucoup d'espoir dans les résultats attendus et je pourrais ajouter à la clé beaucoup beaucoup aussi d'illusions dans le résultat final et pourquoi et bien par exemple pour traiter de manière très légère et en fait très compréhensible ce que je suis en train de vous dire et ce que je vous dirai par la suite où trouve-t-on sur les étals des marchés du bonheur où trouve-t-on ces bonheurs quels moyens nous sont proposés par exemple et bien on peut voir que vous savez regardez ces jolis pièges à rêve vous voyez ces jolis cercles comme ça où il y a des tas de petites plumes qui se balancent et qu'on appelle des pièges à rêve où il est mentionné qu'en les achetant ou en les fabriquant soi-même et en les mettant au-dessus de notre tête de lit nous allons faire des rêves initiatiques de merveilleux rêves qui vont nous conduire finalement à ce que à ce que nous souhaitons à ce que nous voulons et puis aussi qui vont ces pièges à rêve nous donner toutes les chances de les réaliser c'est une des propositions pratiques vous voyez une autre proposition pratique avec les bougies de couleur vous savez ces bougies qui sont roses, vertes, jaunes oranges, rouges noires, bleues enfin toutes sortes toutes les couleurs et qui par leurs couleurs ont la propriété une fois allumée de diffuser dans l'atmosphère le souhait que l'on fait quand on a cette pratique là par exemple donc elles correspondent suivant leurs couleurs aux différents souhaits que l'on peut faire est-ce que vous croyez vraiment qu'en faisant brûler une bougie cette bougie va mettre la lumière que nous souhaitons dans la grisaille de notre quotidien est-ce que cette bougie qui a une jolie couleur qui peut avoir une jolie forme qui éclaire en fait par sa propre flamme est-ce que vous croyez qu'elle va être suffisante pour chasser les ombres de nos vies bon c'était une proposition telle qu'également les plantes dites vous savez les plantes à argent qui ont des jolies petites feuilles rondes un petit peu gonflées comme ça et qui sont très jolies ces plantes à argent qu'on se procure que certaines personnes se procurent dans le but d'attirer la prospérité dans leur vie pensez-vous qu'il soit suffisant de faire cela ou qu'en tout cas ce soit un moyen pratique intéressant à faire oui en l'occurrence ces plantes sont très très jolies on a beaucoup à Tchucorling de ces plantes-là parce qu'elles sont belles que ce sont des plantes semi-grasses qu'elles sont elles ont une très jolie forme et puis je passe aussi sur les nombreuses médailles miraculeuses les gris-gris amérindiens les talismans tibétains toutes ces sortes de choses sacrées censées nous protéger quoi que nous fassions parce qu'en fait c'est bien ça n'est-ce pas c'est se protéger c'est prendre quelque chose qui va amener dans nos vies ce que nous ne nous donnons pas la peine d'installer en nous il y a aussi alors là c'est un peu mon domaine c'est les pierres vous savez les pierres dures les très très jolies pierres les améthystes les quartz roses les turquoises les cristaux enfin toutes ces pierres magnifiques qui ornent d'ailleurs les hôtels c'est-à-dire qui remplissent les hôtels qui sont ici dont nous avons fait offrande à l'énergie des bouddhas donc alors ces pierres c'est vrai diffusent des vibrations comme toute chose tous les objets qui nous entourent toutes les formes que nous plaçons dans notre environnement notre forme elle-même oui tout ce qui nous entoure vibre vous le savez ça c'est le principe de l'énergie de la vie la vibration donc ces pierres bien sûr elles diffusent quelque chose qui leur est propre mais regardez si on va plus loin on se procure une pierre d'où vient-elle qui nous l'a offert ou qui par où passe le moyen de l'acquisition que nous faisons quelle est l'histoire de cette pierre qu'est-ce qu'elle a vécu elle a été témoin de quoi parce que tout ça voyez-vous entre dans la vibration de la pierre et lui donne une certaine charge et nous nous la posons sur notre bureau dans notre chambre en disant oh c'est merveilleux par exemple je prends la métiste qui est une pierre qui rayonne naturellement de paix de bien-être de joie paisible oui d'amour aussi en quelque sorte mais oui mais elle pas seulement elle a une histoire cette pierre comme nous nous avons une histoire nous notre notre propre vibration elle est elle diffuse constamment tous nos sentiments nos pensées nos le fruit de nos actions aussi puisque nous vivons les actions que nous faisons et aussi toute notre histoire c'est ça la vibration quand on parle de vibration de quelque chose c'est pas la vibration naturelle de la chose c'est tout ce que cette chose a emmagasiné dans son histoire au fur et à mesure des lieux où elle a été des personnes qu'elle a rencontré des intentions qui l'ont porté et etc etc donc c'est vrai qu'il y a des moyens de décharger les pierres de les purifier etc mais soyez bien certains d'une chose il faut beaucoup 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 de force mentale de force de l'esprit de force de l'âme pour arriver à rendre pur totalement pur un objet que nous avons entre nos mains ou en notre possession pourquoi ? parce que c'est nous qui l'avons et que là nous avons immédiatement engendré un lien avec l'objet en question et que malgré toutes nos bonnes intentions et bien ça passe encore par nous alors là on revient au point de départ qui est comment dirais-je le point central de nos réunions c'est de comprendre que tout passe par nous et que les moyens pratiques bien sûr il y en a des milliers on en verra mais le moyen pratique le plus sûr est l'application à la méditation et le comportement qui s'ensuit dans notre vie quotidienne il n'y a pas d'autre chemin il faut le comprendre nous avons beaucoup de protection nous pensons aux anges nous pensons aux entités bienveillantes qui sont autour de nous nous pensons à notre guide de vie à tous les guides qui sont là nous pensons à la nature pure céleste qu'elle soit de Bouddha qu'elle soit du Christ qu'elle soit de l'univers tout cela est là autour de nous mais nous existons et cette existence là détermine ce que nous avons la capacité de capter en nous cette énergie bénéfique que nous souhaitons et bien il faut nous rendre capable de la rendre possible et de la rendre efficiente c'est-à-dire réelle voilà donc j'ai oublié quand même aussi dans les comportements puisqu'on insiste beaucoup dans nos échanges sur notre comportement sur nos comportements il y a les comportements ce qui nous est vendu ce qui nous est proposé en tant que méthode pratique il y a les comportements attrape-chance je les appelle comme ça ces comportements attrape-chance par exemple c'est la mode l'hindouisme le bouddhisme toutes ces choses exotiques captent l'attention des occidentaux par une grande grande curiosité sur ce qu'il y a de mystérieux qui se trouve derrière ou à l'intérieur de tout cela les comportements attrape-chance comme par exemple les mudras les mudras les différents mudras qui sont proposés et qui sont des gestes symboliques vous savez un mudra c'est un geste symbolique qui porte dans son expression le potentiel donc de la force qu'il exprime donc il y a des mudras pour si vous lisez des bouquins concernant les mudras pour soulager les maux du corps c'est extraordinaire c'est franchement s'il suffisait juste de faire un geste pour soulager nos douleurs physiques pour soulager même pour dissoudre nos anxiétés parce qu'il y a des mudras pour dissoudre l'anxiété il y a des mudras contre les mais non mais du coup le piège à rêve là il fonctionne bien quand même il faut savoir alors c'est important quand on exécute un mudra qui est associé à une posture de yoga par exemple qui conditionne encore une fois l'esprit à aller dans la direction qui est choisie mais encore une fois c'est l'esprit qui va décider de tout ça c'est l'esprit alors oui bien sûr on peut faire des postures on peut avoir des respirations appropriées on peut allumer une bougie parce qu'on se dit tiens il y a le témoin lumineux de la bougie est là avec moi pendant que je médite mais vous savez vous êtes cette lumière vous n'avez pas besoin d'allumer une bougie vous êtes cette lumière c'est cette lumière là qu'il faut allumer qu'il faut réveiller qu'il faut faire briller voilà il y a aussi dans le sens des attrape-chance il y a marcher pieds nus dans l'herbe du matin alors outre le bénéfice de la comment la sève qui monte la rosée voilà la rosée du matin très agréable au pied puis qui est très énergétisante parce qu'elle porte en elle vraiment toute la force matinale la force de l'aube qui entre en soi c'est certain mais qui entre où et par quelles portes si vous n'ouvrez pas les portes pour que la puissance de la nature entre en vous la force de la lumière entre en vous il faut ouvrir les portes et ça ça n'est pas matériel vous ne pouvez pas vous procurer un objet vous ne pouvez pas conditionner quelque chose d'extérieur c'est pas rien d'extérieur à vous qui va ouvrir les portes en vous de la santé du bonheur parce que ce sont des portes spirituelles et qu'il faut d'abord porter en soi ce coeur spirituel ce coeur sacré il faut se révéler cette lumière qui est là à l'état potentiel et à partir de là oui tout fonctionnera n'importe quoi vous accrocherez quelque chose en face de vous ce quelque chose sera dynamisé par votre présence intérieure votre force votre pouvoir votre amour spirituel il n'y a pas d'autre moyen donc voilà le dernier parce que c'était un peu un petit joke il y a battre du tambour pour vous savez au moment des solstices d'ailleurs on va en parler de ça la prochaine fois mais au moment des solstices qui sont des périodes très très importantes à vivre consciemment et bien il y a différents procédés chamaniques comme battre du tambour et c'est oui pourquoi faire parce que simplement il est question d'un rythme et d'un son très très spécial qu'il ne suffit pas effectivement d'acheter le tambour et de taper dessus pour que ça fonctionne en plus en général quand on fait cette pratique là ça se passe dans un espace qui est dans la nature ça se passe dans une forêt ça se passe dans une prairie ça se passe dans un jardin mais ça se passe dans la nature à l'état pur et qu'est-ce qu'il y a dans la nature à l'état pur et bien il y a les forces de la nature il y a les esprits de la nature il y a tous ces êtres que nous ne connaissons pas qui se trouvent là et qu'on appelle les élémentaux qui font qui sont les consciences des éléments de la vie et les élémentaux vous savez je vais vous dire en fait cette attention au coup du tambour parce que les élémentaux ils détestent le bruit et ils n'aiment pas du tout l'odeur des êtres humains alors pour accéder à ces élémentaux il ne suffit pas non plus de se dire je rentre en communication avec les élémentaux parce que moi je suis attiré par la nature et je la comprends oui vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde mais il vous faut changer d'odeur et cette odeur c'est l'odeur notre odeur il faut qu'elle s'élève au-dessus de l'odeur humaine par conséquent c'est encore une question d'élévation de la conscience et l'élévation de la conscience elle ne va pas passer par une technique à l'état pur elle ne va pas passer par un objet que l'on achète elle ne va pas passer par un environnement aussi beau soit-il elle va passer par la transformation de notre être qui s'élève vers ce qu'il a de plus pur de plus beau et donc de meilleur à respirer pour nous comme pour notre environnement donc voilà la liste est très très longue elle pourrait s'étendre on n'est pas là pour ça non plus mais elle est cette liste en correspondance en concordance avec tous les désirs de mieux-être nous avons tous des désirs d'accéder au bonheur au mieux-être au bien-être nous voulons tous ça mais ce que je veux vous montrer absolument aujourd'hui et tous les autres jours suivants qui sont les fondements de notre réunion c'est que rien de tout cela mais même pas autre chose encore n'a le pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez autre que la rencontre avec la réalité de votre être la réalité qui commence par cette ouverture du cœur parce que c'est la porte la plus accessible pour rencontrer cette réalité qui est la nôtre et qui est si pure et si lumineuse qu'effectivement on n'entre pas comme ça simplement même parce qu'on le veut vous comprenez non ça ne se passe pas comme ça ça ne passe pas par une formule ça ne passe pas par autre chose mais rien de l'extérieur ne vous apporte ce bonheur durable que vous souhaitez et encore moins les éléments extérieurs ne peuvent nous aider à construire vous savez la base de notre rencontre de notre réunion c'est à co-créer co-créer c'est-à-dire ensemble vous tous individuellement avec moi avec nous ici co-créer le nouveau monde que nous souhaitons rien d'extérieur ne pourra le faire le produire voilà donc ça ne veut pas dire non plus que les plaisirs de la vie toutes les belles choses dont nous aimons nous entourer toutes nos recherches etc qui peuvent même nous paraître assez légères bien sûr qu'il faut aussi avoir des ailes de légèreté pour apprécier les plaisirs du monde qui nous sont donnés ça fait partie de ce que nous si nous rencontrons beaucoup de petits plaisirs ou de grands plaisirs et bien c'est que quelque part nous les avons aussi mérités que nous les attirons mais dites-vous bien tout cela est très temporaire et donc ça n'a pas l'importance que nous donnons à toutes ces choses ça n'a pas l'importance ce sont des instants transitoires qui n'ont pas la force d'abord de durer ni le pouvoir et qui ne peuvent que nous apporter des joies temporaires qui vont passer d'ailleurs aussi vite qu'elles sont arrivées donc oui il y a des personnes qui trouvent ce n'est pas drôle ce discours mais pourtant si je vous assure c'est tellement joyeux parce que en ouvrant la porte du cœur qui n'est pas la porte des petits sentiments je t'aime tu m'aimes ça c'est bien gentil c'est merveilleux ça apporte beaucoup de douceur et de bonheur même dans la vie mais ce n'est pas de cela dont il est question ici dont il est question ici c'est la réalité du bonheur dont nous parlons donc notre démarche ensemble elle est de nous appliquer à reconnaître en nous les infinies possibilités de développer nos qualités qui rendent la vie heureuse qui rendent la vie réellement heureuse ça passe par nous ça on devrait se dire voilà un moyen bien pratique parce que là c'est nous dont il est question donc nous pouvons nous utiliser nous à aller sur cette route ces chemins de lumière qui sont parsemés de bonheur que nous pouvons cueillir et que nous pouvons offrir que nous pouvons partager et qui là cette lumière là cette réalité là ce bonheur là est vraiment authentique et véritable il fait du bien en plus à nous et aux autres donc découvrir nos richesses intérieures toutes nos ressources de force et d'amour pour en faire les bases de notre équilibre et cela va passer aussi bien par notre corps que par notre esprit c'est à dire aussi bien par tout ce que nous faisons dans l'emploi de notre corps c'est à dire la matérialité de notre vie que par effectivement toutes les recherches que nous faisons pour entrer en contact en communication avec notre conscience donc bien sûr que tout cela il y en a beaucoup qui le découvrent seulement maintenant il y en a qui l'ont découvert il y a des années et si je regarde ma propre expérience je l'ai découvert dans mon enfance et vous savez quoi je commence seulement à prendre en compte réellement de la teneur de toutes ces richesses intérieures c'est seulement maintenant que j'entrevois à peine même à quel point c'est là où nous devons aller puiser toutes nos forces renforcer tous nos talents toutes nos capacités pour faire réellement de notre vie un accomplissement juste quoi nous sommes venus pour ça avant de venir nous avons fait un plan de vie vous savez qu'on croit en cela ou pas je vous le dis quand même nous avons fait le plan de notre existence nous avons envisagé tout ce qui nous arrive c'est pourquoi refuser ce qui nous arrive quand ce sont des choses difficiles à traverser est une erreur parce que autrefois avant de venir dans ce corps notre âme notre conscience pure a décidé de traverser des chemins faciles des chemins difficiles des chemins parfois très malheureux pour comprendre ce que nous n'avons pas encore compris car c'est de cette compréhension et de l'acceptation de ce qui nous arrive que notre être grandit que nous devenons une fleur de bonheur voilà donc cette connaissance de l'aspect spirituel de l'être est le point d'équilibre dans notre vie entre toutes ces choses matérielles cet espace de matérialité dans lequel nous sommes obligés de vivre qui est difficile qui nous sollicite aussi qui quelquefois prend toute notre existence et là il faut nous dire non c'est une part de l'existence une part de l'équilibre en moi et l'autre part de l'équilibre je la consacre avec autant de force autant de désir autant d'amour autant de joie à mon ouverture spirituelle la découverte toutes les découvertes que j'ai à faire dans cette vie pour pouvoir effectivement évoluer pour le moment le monde est trop tourné mais n'oublions pas que le monde c'est nous aussi est trop tourné vers l'extérieur trop tourné vers les satisfactions matérialistes et écoutez franchement on voit où ça nous a mené on regarde en ce moment où nous en sommes donc voilà donc être ensemble en ce qui nous concerne ça signifie pour nous découvrir les vraies valeurs et oui au risque de désintéresser certaines personnes personnellement personnellement je ne prendrai pas le risque moi de m'aventurer dans des choses qui vont ne servir à rien franchement aucun nous faire plaisir sur le moment mais à rien d'autre et bien tant pis si certaines personnes trouvent que ça n'est pas intéressant et et tournent le dos à cela tant pis dommage d'ailleurs certainement pour elles mais c'est pas notre notre histoire à nous 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 qui sommes là ensemble c'est notre histoire elle est à construire ensemble nous tous nous sommes au même niveau au même rang ensemble voilà et mettre en pratique les choses enfin les choses qui doivent être vraiment mises en pratique c'est à dire mettre notre âme dans les conditions d'élévation de notre esprit ou les mettre notre esprit dans les conditions de l'élévation de l'âme fortifier notre corps par une autre façon de nous penser de nous regarder de nous de nous aimer parce que ça c'est important aussi de nous reconnaître comme étant une personne qui a qui a le droit d'être aimé qui a le besoin essentiel d'être aimé et ne pas courir à droite à gauche pour avoir des compliments qui nous font considérer que nous sommes aimés c'est pas ça cet amour là n'est pas là déjà commencer par bien nous aimer et aimer nos défauts vous vous souvenez les défauts de notre égo comme des enfants à élever nous sommes les parents de nos défauts et par conséquent nos défauts sont nos enfants et bien il nous faut simplement les prendre en main par le coeur c'est à dire sans brutalité sans nous faire du mal sans nous auto-mutiler intérieurement mais au contraire en nous amenant à comprendre que ces défauts d'abord ne sont pas notre réalité fondamentale raison pour laquelle nous pouvons les transformer et que ces défauts et bien ils sont des bébés nos bébés alors quelque part on les aime bien aussi nos faiblesses mais on sait que pour leur être utile et pour avoir ce vrai bon rôle de parents que nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes de notre jeune âme et bien nous devons leur donner les voies les meilleures les placer sur les meilleurs chemins d'une éducation qui sera une éducation sur la base de l'amour voilà nous devons nous amener à goûter cette saveur spirituelle dans l'ouverture de notre coeur qui va trouver la paix que nous recherchons la paix la paix dont nous parlons et pour trouver la paix c'est jamais dans les manifestations guerrières bien sûr qu'elles se trouvent pas du tout c'est là où on va la placer c'est-à-dire dans le calme de notre être et nous et je vous le dis vraiment avec tout mon coeur mais l'authenticité de mon coeur je le dis devant ce qui est pour moi le plus haut et le plus grand cette conscience que chacun nomme comme il veut et bien je vous le dis le fait d'être ensemble de nous considérer tous les uns les autres comme des oui c'est un peu bateau ce que je vais vous dire mais comme des frères et des sœurs comme des vraiment la même famille il n'y a pas de séparation entre nous le fait d'être ensemble sur ces bases-là nous permet vraiment d'aller là où nous voulons sur la route du bonheur nous nous tenons la main nous sommes ensemble mais nous avons besoin encore une fois de force la force de notre courage pour ne pas céder à cette erreur de croire qu'il va nous falloir trouver des applications extérieures des choses extérieures qui viennent entrer dans notre existence pour que ça puisse être réalisé ce bonheur ça c'est non donc je crois qu'on a bien compris ça j'ai voulu aujourd'hui souligner le fait que le véritable bonheur ne s'achète pas il ne se vend pas il ne se trouve pas comme ça on ne le prend pas parce que juste on l'a décidé sinon on ne peut pas le saisir ce bonheur-là on ne peut pas non plus l'apprécier avec nos sens nos sens y participeront bien sûr mais ça ne va pas passer par là le bonheur dont nous parlons demeure invisible il est présent au creux de nos efforts c'est pourquoi nous devons aimer nos efforts nous devons avoir de la joie une espèce de force dynamique qui nous amène à produire des efforts utiles bénéfiques au fait de devenir un meilleur être humain juste ça être un bon être humain un bon être humain c'est bon à l'énergie de la vie c'est bon à tout ce qui est ça n'empêche pas d'avoir des défauts mais les sens même de notre être est connecté à ces défauts et du coup ces défauts-là ils comprennent tout de suite qu'ils n'ont pas leur place alors le temps que ça se réalise l'amélioration ça va prendre du temps ça ne fait rien on a le temps on a le temps dans cette vie on a le temps après cette vie on a le temps dans les multiples vies on a le temps dans l'espace on a le temps dans la réalité supérieure que nous sommes on a toujours le temps pourquoi ? parce que le temps n'a pas d'existence alors en cela oui mes chers amis qui avaient posé cette question qui avaient sollicité ce thème aujourd'hui et ses explications d'abord je vous remercie d'être intervenu en cela mais oui il faut que ça passe par notre esprit oui bien sûr nous devons penser nous devons réfléchir nous devons méditer et pour pouvoir appliquer dans notre vie quotidienne il nous faut être concentré sur les bases que nous voulons rendre vivantes en nous les vrais les seules bases qui sont des bases spirituelles c'est-à-dire sont des bases de bonheur vous le savez on en a déjà parlé on a évoqué déjà nos trois guerriers de lumières la fois précédente et il y a toutes les autres et toutes ces autres bases sont nos qualités d'être il n'y a pas de meilleur moyen pratique que de mettre en exercice tout de suite et toujours et encore nos qualités d'être qui font naître le bien-être dans notre corps et le bonheur dans nos cœurs la paix de l'esprit l'aurait immédiatement associé voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin et voilà ce que je voulais vous demander de réfléchir de méditer de mettre dans vos prières dans vos invocations dans votre vie quotidienne de tous les jours en faisant la vaisselle en rangeant vos livres en faisant votre lit en vous levant le matin en vous couchant le soir etc. voilà ce que je voulais vous dire et maintenant si vous voulez bien nous allons méditer à vous qui souhaitez rencontrer le bonheur en cette vie préparez-vous à le recevoir en faisant de la place dans votre cœur et dans votre esprit en regardant attentivement ce qui encombre votre mental prenez soin de vous séparer des pensées inutiles et nuisibles tels les critiques les ressentiments les jugements négatifs et violents ne gardez que les bons sentiments et si vous le voulez faites cela maintenant pour trouver les trésors que la vie vous réserve il faut croire en votre pouvoir de les découvrir par vous-même et en votre capacité à les multiplier comme un miracle que vous pouvez réaliser prenez confiance en vous parfaitement détendu tout en respirant calmement invitez le bonheur à entrer dans votre existence et attendez-vous au meilleur pour accueillir un invité aussi prestigieux et aussi noble que le bonheur vous devez rendre votre maison intérieure aussi belle que possible d'abord il faut qu'elle soit propre et en ordre l'introspection et la détermination sont les meilleurs ustensiles de ménage qui vont facilement détecter les poussières et les salissures dans le fouillis du mental le pardon sera les nettoyer et l'engagement dans un nouveau comportement bénéfique aux autres autant qu'à vous-même mettra de l'ordre et de la paix dans votre espace intérieur vous pouvez commencer s'il vous plaît toujours s'accompagner par les trois guerriers de lumière l'espoir la joie et le courage cessez de vous en faire ayez confiance en vous l'espoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme des papillons, vos émotions sortent par les pores de votre peau et vont joyeusement s'ébattre dans l'espace d'une liberté retrouvée. Sous-titrage MFP. Inspirez, expirez et détendez-vous. Ne retenez plus vos pensées et laissez-les passer comme les nuages passent dans le ciel. Tenez-vous prêt, le bonheur est à votre portée. Sous-titrage MFP. C'est une vague de douceur qui entre dans votre cœur et vos souffles s'enroulent et se déroulent au rythme de la paix qui s'installe en vous. Soyez attentif et laissez-les passer. Sous-titrage MFP. Une tendre musique diffuse, une tendre musique diffuse sa mélodie pour vous récompenser des efforts accomplis. Sur les chemins d'aboutissement du voyage intérieur, le temps vous accorde une pause. C'est un instant d'une infinie tranquillité. Entre deux mondes, il vous semble flotter. Tout est si calme. Tout est si doux. Rien à saisir, plus rien à retenir. Il semble que vous soyez comblés. Laissez-vous apprécier. Sans s'annoncer, le bonheur est entré. Il a posé son cœur dans votre cœur et votre univers a changé. Les mauvais souvenirs, les chagrins, les rancœurs se pressent de vous quitter. En vous, c'est tout l'amour, la bonté, la patience qui viennent les remplacer. C'est tout l'amour, la bonté. C'est tout l'amour, la bonté. Laissez-vous enseigner et laissez-vous guider. La nature de la vie est une grande entreprise au service de la cause la plus importante. L'évolution pour le bien de tous. Le bonheur est dans vos qualités naturelles qui, parmi vos attentions et vos talents, inspirent les autres à faire jaillir les leurs. Chaque pensée, chaque action compte pour l'évolution du monde. Le bonheur enseigne l'amour rayonnant. Il accorde le pardon et permet la réconciliation. Et quand il parle à vos oreilles, il vous dit, apprenez à aimer et soyez bon envers vous-même. Entendez-le, écoutez-le et suivez-le. Amour rayonnant. Pardon qui permet la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son habit de soleil, le bonheur brille au firmament de chaque jour. Il suffit d'élever son regard vers le ciel des progrès que l'on décide de faire. De cette manière, le bonheur ne nous quitte jamais. Et puisqu'il est entré dans votre cœur, prenez soin de lui comme on prend soin de la plus belle fleur. Laissez-le s'épanouir, répandre son parfum de sagesse et émerveillez tous les cœurs qui croisent les chemins du vôtre. Le bonheur est en vous, sachez le faire durer, sachez le partager. Vous êtes un soleil dans le soleil du monde qui aime et qui éclaire, qui partage et qui aide, car le bonheur, c'est vous. Doucement et tranquillement, revenez à l'instant présent. Portez votre attention au centre de votre corps, inspirez, expirez. Commencez à bouger vos mains et vos pieds. Et dans le bonheur que vous êtes, reprenez le cours de la journée. Pour prendre le temps de revenir à nos activités habituelles, après chaque méditation, il est toujours très très important de faire ce qu'on appelle une dédicace. En fait, la dédicace, c'est d'offrir ces instants, qui sont des instants hors du temps dans l'application de la méditation, offrir ces instants à une cause, si on veut que ce soit à une cause, à quelqu'un, si on veut que ce soit à quelqu'un qui en a besoin, de remettre tous ces bienfaits de l'état élevé qu'a permis la méditation, de remettre tous ces bienfaits que nous ne supposons pas forcément, de les remettre dans l'énergie universelle et aussi de citer, si on le souhaite, quelqu'un ou une cause quelconque. Et là, ce matin, en fait, je voudrais me relier à une personne qui est là avec nous et qui s'appelle Florence, qui s'appelle Isabelle, pour dédier cette méditation à Florence, qui est une âme, puisqu'elle est décédée il y a dix ans, mais dès l'instant où on pense à elle, elle est toujours dans l'univers de la pensée. C'est son anniversaire aujourd'hui et je voulais lui dire à cette âme, « Bon anniversaire, Florence, qui n'est plus Florence, mais qui est dans la lumière ». Voilà, donc nous sommes au moment de notre troisième partie. Nous avons, comme d'habitude, 30-35 minutes. Davina, c'est Isabelle, bonjour. Bonjour Isabelle. J'avais, pour rebondir sur cette belle méditation qui est emplie de bonheur, c'est lui. J'avais une question sur, justement, quand on accueille, des fois, il y a des bulles de bonheur qui nous arrivent et que, voilà, ça nous semble tellement aimant, c'est tellement peut-être improbable des fois qu'on le refuse plus ou moins ou on s'arrange pour, voilà, pour le mettre un peu, l'éloigner un peu ou, voilà. Et, voilà, je ne savais pas si, voilà, comment peut-être l'accueillir plus amplement et simplement sans… Oui, voilà, mais vous venez de dire le mot, Isabelle. En fait, tout est question de simplicité. Il faut devenir simple. Enfin, il faut… On est simple, naturellement, mais on met beaucoup de choses… On ajoute beaucoup de choses qui sont parfaitement inutiles pour se sentir bien. Et quand un instant de bonheur, un instant de joie vient à notre rencontre ou se place dans notre vie, il ne faut jamais se dire, je n'ai pas… Je ne suis pas, comment on dirait, je ne suis pas en état de le… Je ne le mérite pas, voilà. Ne vous dites jamais « je ne le mérite pas » parce que s'il vous arrive, ce moment de bonheur, c'est que vous le méritez, rien de ce que nous ne méritons pas ne vient nous rencontrer. Absolument pas. Si on ne mérite pas quelque chose, on pourra faire tous les efforts que l'on veut pour l'obtenir. Tant que nous ne serons pas rendus capables de le mériter, nous ne l'aurons pas. Donc, quand ça vient vers vous, ça veut dire que vous le méritez et donc vous l'acceptez avec simplicité. Pourquoi ? Vous savez, le bonheur, c'est la chose la plus simple qui existe. Mais des fois, il fait peur. Peur de quoi ? Je ne sais pas. De quoi je ne sais pas ? Peur de quoi ? Non, parce que des fois, ça dépasse un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Ah, ben oui. C'est pour ça. Il faut se dire qu'en fait, il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Il y a une telle dimension dans la vie, dans l'étendue de la vie, ce qu'on appelle la vie au sens vraiment large. C'est hors dimension, justement. Donc, quand on se relaie, quand on se met, corps-esprit, dans la possibilité de se relier au meilleur de cette vie, à son éclat éblouissant, effectivement, il y a des choses inattendues qui arrivent. Il faut être prêt. Il n'y a rien d'anormal à rien, vous savez. Et tout est toujours beau, en fait. Tout est toujours beau. Le naturel, la base est immensément belle. Ce sont nos complications mentales qui salissent, qui abîment, qui détériorent, qui font partir ce beau qui est toujours présent. Tout est toujours beau et tout est toujours bien, même quand c'est difficile. Car la difficulté se présente en habit. C'est un vêtement, en fait, qui revêt l'énergie pour nous montrer, quelque part, ce que nous avons fabriqué. Nous avons fabriqué certaines difficultés. Inconsciemment, pas forcément consciemment, bien sûr. Et puis, dans le bagage de nos autres existants, nous ne pouvons pas, ce n'est même pas la peine d'aller le chercher, pourquoi faire ? Ça vient là maintenant et ça doit être reçu maintenant et transformé maintenant. Donc, nous devons nous dire, nous rendre prêt au meilleur, toujours. Nous devons nous rendre prêt au meilleur, attendre, pas attendre forcément, le meilleur est là. Mais nous rendre prêt, ouvrir nos yeux pour le voir, ouvrir nos cœurs, les yeux du cœur. Voilà. Davina ? Oui ? Bonjour, c'est une autre Isabelle. C'est une autre Isabelle, d'accord. C'est Isabelle qui vous a posé des questions par mail et qui vous a dit que son défi, ça serait de parler. Oui, ah ! Je viens d'entendre votre voix, Isabelle. Voilà, donc, je viens de plonger. Très bien. L'eau est bonne. Oui. Juste, vous remerciez déjà pour vos partages qui sont très, très profonds. Et depuis deux rendez-vous qui me secouent en profondeur. Ce qui fait que, du coup, je reçois votre méditation différemment parce que je suis très secouée depuis deux fois. J'apprends à vivre avec. J'accueille ce qui se passe. C'est comme ça. Ça, c'est un gros progrès. Et par rapport à ce que vous avez dit, vous avez dit énormément de choses, mais moi, j'ai un mot qui me suit depuis très longtemps qui s'appelle équilibre. Oui. Et j'essaye de le comprendre. Voilà, c'est mon chemin aujourd'hui. Et par rapport à tout ce qui est proposé à l'extérieur, je suis très visuelle. Ça me fait penser à un énorme jeu de clés. Voilà, un énorme jeu de clés. Et en fait, me rendre compte que je me perds dans toutes ces clés, mais que dans toutes ces clés, il y a la mienne, ma propre clé à moi. Oui. Voilà, et je suis en train de découvrir comment trouver ses propres clés à l'intérieur. Je démarre dans tout, là. Je suis débutante de chez débutantes. Et on est tous débutants. Voilà, donc j'essaye d'avancer petit à petit. En tout cas, et malgré le mental qui me tient par les pieds, je me dis, tant pis, il me tient par les pieds. J'essaye de faire comme vous dites. Je l'ai mis sur mes genoux pendant la méditation en disant, keep cool, reste calme. N'aie pas peur, il ne va rien t'arriver. Voilà, j'avais à cœur de vous le dire parce que ça me coûte de le faire, parce que c'est comme ça. Mais c'est mon premier pas aujourd'hui. Voilà. Merci vraiment pour ce premier pas. On vous remercie tous de faire ce premier pas. Car il est souvent, oui, merci Emmanuel de le manifester avec beaucoup de solidarité. Parce que c'est très, très difficile quelquefois à certaines personnes de prendre la parole en public. Mais là, ce n'est pas n'importe quel public. Là, c'est un public de cœur. Donc, si on pense, même en regardant les personnes qui se montrent là, qui ont la générosité de se montrer, parce que vous savez que c'est aussi une générosité, c'est une générosité de se montrer, de parler. Tout ça, ce sont des actes de générosité. Ne pas le faire, être derrière une photo fixe, être derrière un plan noir pour ne pas se montrer. Pourquoi être ensemble, c'est être ensemble ? Vraiment, il faut tomber les masques, il faut laisser apparaître ce qui est. Voilà. Nous, en tout cas, Isabelle, merci pour votre courage et la force que vous avez eue de venir jusqu'à nous. Quand vous dites que vous traversez des zones de turbulence actuelles, que vous êtes secoués, bouleversés, sachez que c'est très bien d'avoir le courage de les affronter maintenant, parce que quand on ne fait pas face, de toute manière, à soi-même déjà, face à soi-même, ce n'est pas toujours facile d'être face à soi-même. Tôt ou tard, il faudra l'être. Et ce que l'on fait maintenant, avec la conscience de le faire, en choisissant de le faire, et en le faisant, eh bien, c'est un énorme pas en avant. Voilà. Très bien. Merci, Isabelle. Merci. Je voulais réagir par rapport à plein de choses. D'ailleurs, je remercie tout le monde. Je vous remercie, je vous remercie Pascal. C'est rencontre que j'étudie, déjà par vidéo, un peu plus présente, effectivement, dans ce « être ensemble », ça m'a paru très important. C'est bien de toujours débuter et commencer, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre, et c'est le plus important, je pense, aussi, dans cette existence de ce que l'on a, c'est-à-dire d'apprendre, en fait, des choses, mais aussi de… Je crois que le piège, aussi, c'est de ne pas se laisser capter par la magie du monde, et finalement, il y a un piège dans cette magie, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde de magie, et les pierres, effectivement, sont magiques. Le monde, les objets, on pense que les choses sont magiques. L'univers est magique, la terre est magique. Nous naissons de cette terre d'argile, et nous sommes là avec notre corps. C'est une magie, parce que dans l'univers, c'est quelque chose d'absolument rare et exceptionnel. Ça n'existe nulle part que sur cette terre. Donc, on voit là une magie tout à fait extraordinaire, mais qui est en même temps en trompe-l'œil, qui nous montre quelque chose, qui nous montre notre évidence d'exister, mais on n'a pas l'illusion de cette existence, et je pense qu'il faut trouver, à travers cette illusion, une réalité, justement, qui est de l'esprit, et de cette grandeur qui nous entoure, et qui fait ce que nous sommes. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'ai noté par rapport à tout ce que tu as dit, au niveau de l'énergie des symboles, tout ça. Je veux dire, il y a en nous cette magie, ou cette recherche d'énergie, où on est en prise d'une façon constante à cette énergie de magie qu'on ne comprend pas toujours. Et rien au niveau du monde extérieur, de la société, ne nous donne, si on ne va pas la chercher, d'autres explications que le bien-être matériel. Parce qu'à ce moment-là, on croit que c'est par rapport à ce bien-être matériel qu'on va saisir cette magie, que d'un seul coup, on va la comprendre, qu'on va la posséder, et que comprendre cette magie, ça va être le plus grand des bonheurs. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a… Oui, Catherine. Il y a une phrase qui, pour moi, bien sûr, aujourd'hui, tout était très authentique, très émouvant, très dans ce que j'essaye de ma pratique, parce que ce n'est pas encore très très bon. Oui. Et il y a une phrase que tu as, que tu nous as dite, si je ne me trompe pas, qui est « Le bonheur brille chaque jour, permet d'en faire le progrès qu'on veut faire aujourd'hui. » Et je me suis imaginée, vraiment, chaque matin quand je me lève, avec cette phrase « Le bonheur ». Attends, excuse-moi, Catherine. Il y a des personnes qui parlent dans leur micro ou qui font du bruit. Si vous ne parlez pas, merci d'éteindre vos micros. Aile, merci. Pour qu'on puisse entendre, Catherine. Voilà. Vas-y, Catherine. Alors, moi, j'ai dit que tout était très émouvant pour moi, que j'étais dans un dès le début, que je n'étais pas encore, voilà, qu'on a toujours à apprendre. Et je voulais reprendre une phrase que tu as dite, qui m'a, pour moi, remplie de confiance aussi, de bonheur, de grande confiance, et de, en même temps, de courage dans la joie. C'est, pour chaque matin, par exemple, le lever du lit. Le bonheur brille chaque jour. Ça permet d'en faire, permet de faire les progrès qu'on veut faire aujourd'hui. Je trouve ça formidable. Je veux dire que chaque matin, par exemple, au réveillant, on peut se dire ça, et on a déjà un objectif. Oui. Et, je ne sais pas, pour moi, ça m'a paru extraordinaire de voir en tête le matin le réveillon. Oui. Catherine, mais c'est vrai que c'est très, très important. Les premières pensées que l'on a en se levant le matin, comme c'est très important, les dernières pensées que l'on a le soir avant de s'endormir. Ça, ça détermine, effectivement, l'ambiance, pour le dire d'une manière légère, qui va influencer toute notre journée ou toute notre nuit même. C'est important. Quand vous toussez, c'est bien de ne pas le faire dans le micro aussi. Parce que nous, on se prend là tout. Ah ben, c'est tout un art de se rencontrer, de communiquer. Et oui, c'est Pascal qui me dit à côté d'être ensemble. Oui, c'est tout un art d'être ensemble. Voilà. Qui veut parler ? Oui. Ça peut nous être utile à toutes. Oui, Davina. Oui. Je vais faire comme tout à l'heure, Isabelle. Je vais prendre la parole pour la première fois. Et c'est vrai que je me bouscule un peu. Je voudrais dire que le travail que nous faisons ensemble m'aide à, comment je dirais, ajouter des briques par rapport à ma vie. Et tu vois, avec ce qui se passe actuellement, mes petites habitudes familiales autour de Noël, bon, bien, elles vont disparaître puisque le fiston et les trois petits-enfants ne pourront pas venir. et c'est vrai que pour soulager mon fils de ne pas prendre cette décision pour que, parce qu'il savait très bien que ça me rendrait triste, je lui ai annoncé qu'effectivement, avec ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la peine de venir, mais qu'on fera la fête plus tard et qu'on sera par le cœur tous ensemble à Noël. Et c'est vrai que cet effort-là, je me suis basée avec les trois guerriers de lumière. Et les trois guerriers de lumière, maintenant, m'accompagnent parce que c'est quelque chose, c'est un changement dans nos habitudes à tous les deux et je crois que ça m'emmène vers un renouveau de compréhension de ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que je ne suis pas la grande diseuse. Oui, c'est vrai que la force de pouvoir s'exprimer, de dire quelques mots. Alors, c'est vrai que pour que nous puissions avoir plus d'un ensemble, que tout le monde puisse prendre la parole, c'est bien d'avoir des témoignages qui ne soient pas trop longs quand il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Mais ce n'était pas trop long, Isabelle. Ce n'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Au contraire, c'est vraiment bien. Et que c'était, voilà, tu nous as dit ce que tu avais à nous dire. Et c'est vraiment très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres ? Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que là, il n'y a pas eu de questions. Davina ? Oui, Dominique. C'est Sylvie. Ah, c'est Sylvie. Sylvie. Et Philippe. Ah, d'accord. Oui. Bon, Davina. Alors, on avait beaucoup de choses à te dire. Déjà, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, Alexandre, je crois, qui dit merci de prendre soin de nous. J'ai trouvé ça très touchant. Et c'est exactement ça. Merci de prendre soin de nous. Alexandre a un grand cœur, Alexandre. Alexandre, je vais faire, puisque tu parles d'Alexandre, excuse-moi, je peux dire une petite chose. Je veux dire à Alexandre qui est ici présent. Il a un grand cœur. Il faut qu'il prenne beaucoup confiance en lui. Il a beaucoup de possibilités. Il doit reconnaître ses possibilités, prendre confiance en lui. Voilà. Je te rends la parole, Sylvie. Bon. Et puis, je trouve que tes méditations, telles que nous, nous les recevons, sont de plus en plus fortes, importantes, probablement parce que c'est aussi un effort que tu nous demandes. Et plus on le pratique, et plus on le reçoit. Donc ça, c'est important. Il y a derrière, on sent bien, un travail de Pascal exceptionnel, de montage, de photos qui sont en harmonie, en équilibre, comme disait tout à l'heure cette dame, de tes mots et des images qui rendent la méditation encore plus forte et plus belle. Donc, merci aussi à Pascal. Et la musique. La musique et la musique. Et la musique de le Ghosn. C'est ces méditations que vous pensez comme ça, qui s'amplifient et qui, voilà. Ça, c'est le résultat de notre, comment dirais-je, les liens que nous tissons ensemble, là. Ça, c'est cette force-là. C'est la force du groupe. Vous allez voir, elle va nous réserver des surprises incroyables. C'est inimaginable, même. Parce que cette méditation-là, quand on la fait ensemble, il faut que vous soyez concentrés, comme d'ailleurs vous l'êtes, que vous ayez les yeux fermés, que vous l'intériorisez. C'est le moment où vous captez l'énergie de la méditation. C'est le moment. C'est quand ça se passe en live, là, le samedi matin, entre nous. Là, toute l'énergie vous arrive, hop, vous la prenez, mais vous la prenez parce que vous êtes intériorisé. Et après, vous allez sur Facebook, sur YouTube, pour illustrer ce que disent les mots et ce que dit la musique. Voilà. Voilà. Et enfin, je voulais juste terminer sur le sens que tu as voulu. Enfin, que tu as donné aujourd'hui au thème des gris-gris porte-bonheur qui ne sont pas l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ce n'est pas parce qu'on va avoir un gris-gris sur soi que le bonheur arrivera immédiatement, que c'est tout un effort sur nous, sur notre prise de conscience de notre existence, que tous les jours, c'est un effort. Mais personnellement, quand j'ai découvert ces petits gris-gris à Chogorling, j'ai été aussi très heureuse d'avoir à mon poignet ces pierres, d'avoir comme un livre de poésie que je prends et que j'aime lire ou une œuvre que j'aime regarder. C'est juste un support. Je n'attends pas que ça vienne de tout ça, mais que c'est en harmonie avec l'effort que nous faisons et que c'est complémentaire à tout ça. Et tout ce que j'ai pu découvrir à Chogorling, dans ce sens, m'a émerveillée et me relie aussi à toi, à tes pensées. Et pour moi, c'est un moyen peut-être un petit peu futile, mais c'est le mien. Non, non, ce n'est pas futile. Ça fait partie de l'équilibre de nos vies. Après, sans y attacher, la première importance, la première importance, elle est ailleurs, bien sûr. En plus, quand tu dis se relier à moi, je veux reprendre ça pour vous dire que ce n'est pas important d'être relié à moi. Ce qui est important, c'est d'être relié à nous dans cette immensité qui est notre bouclier de protection, qui est notre cellule mère, qui est, comment le dire, avec des tas de mots différents pour ne pas dire se relier à la nature de Bouddha ou se relier à la nature christique. Non, mais se relier, enfin non, si aussi, bien sûr, mais pour que ça puisse être entendu par toutes les oreilles et reçu dans tous les cœurs, ce qui est le but d'être ensemble, eh bien, c'est de considérer que nous tous, nous portons en nous cette flamme de réalité et que c'est à celle-là que nous devons nous relier. Voilà, c'est bien. Merci, Sylvia. Merci, Devina. Une question, Catherine. Si j'ai bien noté, je ne me suis pas trop prête, dans la nature, il y a les fondamentaux qui détestent les bruits. Qu'est-ce qu'il parle là ? Catherine. Ah, Catherine, oui. Oui, Catherine. Une question. J'ai noté, si je ne me trompe pas dans la façon de noter, dans la nature, il y a des élémentaux qui détestent les bruits et l'odeur des êtres humains, etc. J'avoue que je comprends sans vraiment complètement comprendre et j'aimerais, si c'est possible, que tu puisses redétailler. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on sait quand même, en principe, c'est que, évidemment, nous ne sommes pas seuls, nous avons notre réalité humaine, sur ce plan humain, dans cette sphère de progression qui s'appelle la Terre, et que, dans ce même espace, il y a de multiples réalités invisibles, mais totalement présentes, avec des potentiels de développement sous d'autres formes, sans forme également, mais à titre de conscience. Donc, nous baignons dans un espace extrêmement habité et, en même temps, extrêmement vide, qui est totalement disponible. Alors, quand on se rend sensible par la pensée, par le souhait, par différentes applications, même comportement, etc., quand on se rend sensible à une certaine catégorie, pour le dire comme ça, c'est très grossier les mots, de ces consciences, et prenant donc la nature, les éléments taux, c'est-à-dire les éléments de la nature, les consciences qui vivent dans la nature. Nous, nous voyons les arbres, nous voyons toute la nature, les océans, etc., mais nous ne voyons pas les consciences qui les habitent, qui vivent, qui font des expériences, et qui ne sont pas du tout sur le même plan que nous, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que nous ne les voyons pas. Mais, nous pouvons nous rapprocher de tous les plans d'existence, nous pouvons même traverser la vision de ces plans d'expérience ou le contact de ces plans d'expérience pour nous trouver justement dans l'expérience ultime qui, elle, n'a plus aucune forme, aucune substance, rien du tout, mais qui est l'expérience ultime qui n'est pas le sujet d'ici, et dont nous parlons dans d'autres réunions. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour revenir aux éléments taux, ce sont des consciences, donc, qui règnent sur la nature. Et ces plans-là sont des plans qui sont plus affinés que nous au niveau de la conscience, beaucoup plus affinés que nous, et qui, par conséquent, s'ils rentrent en contact avec nous pour une raison ou pour une autre, eh bien, ne se sentent pas à l'aise parce que ce sont des plans où règne le silence et où règne l'harmonie. Alors, le silence et l'harmonie, vous savez, sur notre plan d'existence à nous, quand nous matérialisons par notre présence le silence et l'harmonie, eh bien, ça passe par nos sens. Et quand ça passe par nos sens, eh bien, ça passe aussi bien par la vue, par les sens olfactifs, donc, voilà, nous produisons des odeurs, nos émotions produisent des odeurs, nos émotions produisent des sons que nous n'entendons pas, ils produisent des couleurs que nous ne voyons pas, des formes que nous ne voyons pas, tout ce qui passe, ils ont une certaine capacité à nous toucher ou à toucher d'autres êtres, etc. Donc, quand nous nous relions en conscience pour peu que nous y arrivions, aux élémentaux, alors, nous traversons cette couche d'espace, invisible mais présente, qui peut nous amener à nous faire, à faire que ce contact, quelque part, ébranle le silence et l'harmonie qui règnent dans cette nature et à être perçu. Et quand ça se produit, il est bien dit que ces consciences-là n'apprécient pas, c'est pour le dire d'un mot grossier que nous comprenons, nous, d'être ramené à cet état de vibration grossière qui fait du bruit et qui ne sent pas bon. Merci beaucoup, Davida. Ce n'est pas plaisant, ça. Mais le coup de qui ne sent pas bon n'est pas plaisant. Mais nous devons nous dire que, oui, tout ce que nous émettons comme vibration, quand nous n'élévons pas notre conscience et qui, à ce moment-là, transforme notre qualité vibratoire, quand nous n'élévons pas notre conscience, nous sommes à un niveau très basique, très lourd, donc très dense, très difficile, et pas joli et pas heureux. Vous comprenez ? Dans le marécage, nous sommes des lotus potentiels, nous avons la capacité de nous élever, de sortir de notre bouse, de la boue de nos marécages intérieurs, de nous élever, de grandir, et finalement d'arriver à la surface et dans cette surface d'épanouir cette fleur de bonheur dont je vous parlais tout à l'heure. C'est agréable parce que ça permet de savoir qu'on peut de temps en temps arriver à régaler. Et quand on veut entrer en connexion avec les élémentaux parce qu'on a des tas de références à ce sujet et qu'éventuellement le sujet nous passionne, il n'y a pas d'interdit, mais il y a la nécessité d'élever notre conscience. Et tout ça rentre, c'est pour ça, merci d'avoir posé cette question Catherine, parce que tout ça rentre en connexion avec tout le discours de la première partie qui nous dit si nous voulons la beauté, si nous voulons l'amour à l'état pur, si nous voulons la lumière, rendons-nous capables de cela. C'est joyeux. Merci beaucoup d'avoir été. Bonjour Régine. Bonjour Davina. C'est mon petit-fils. Bonjour le petit-fils. Comment tu t'appelles ? Tiago. Tu t'appelles comment ? Tiago. Tiago. C'est joli. Bon, mes amis. Merci Davina. Merci à vous. Est-ce que... José, tu veux dire quelque chose, José ? Une dernière question ? Bonjour Davina. Bonjour. C'est Sandrine. Si j'ai une petite dernière question. D'accord Sandrine. Donc, en fait, j'ai fait l'expérience d'une hypnose ou plutôt visualisation pour calmer l'anxiété. Oui. Et dans cette visualisation, en fait, on va à la rencontre de son enfant intérieur. Et en fait, on le prend dans ses bras, on le console. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux défauts, qu'on pouvait les considérer comme nos bébés, sans considérer le stress ou l'anxiété comme des défauts, est-ce qu'on pourrait le considérer comme... est-ce qu'on pourrait considérer l'anxiété comme un bébé ? Et en fait, oui, le réconforter... Non, on ne peut pas considérer l'anxiété comme un bébé. On peut considérer notre mental qui produit l'anxiété comme un bébé. Ce n'est pas pareil. D'accord. C'est notre mental qui fabrique l'anxiété. L'anxiété n'a pas de force, ce n'est pas une entité. Ce n'est rien du tout l'anxiété. C'est une impression. L'anxiété, c'est juste une impression. C'est un souffle. C'est une illusion, oui. L'anxiété n'existe absolument nulle part ailleurs que dans votre esprit qui fabrique l'anxiété parce qu'il y a d'autres choses qui permettent cette fabrication. C'est ça. Alors, sans aller faire une analyse qui permettrait quand même de savoir qui fabrique l'anxiété en soi, quoi, qu'est-ce que c'est, quelle est l'origine de cela, on peut dire que de toute façon, l'origine, c'est notre nature humaine qui a rencontré et traversé de multiples expériences et qui, avec la charge en plus des expériences passées, ramener des vies passées, etc., fait qu'aujourd'hui, quelque chose arrive sans que l'on sache pourquoi il y a cet état-là, sans lui donner de raison même quelquefois. Et bon, alors donc, n'allons pas chercher la raison ailleurs que finalement dans une fabrication qui, à un moment ou à un autre, s'est établie. Les enfants aiment casser leurs jouets. Votre enfant intérieur va adorer jouer avec votre anxiété, lui retirer un bras, une jambe, sortir une oreille et tout, et faire que l'anxiété va se retrouver en pièce détachée devant votre enfant intérieur qui va beaucoup rire de voir ce qu'il vient de faire jusqu'au moment où il va dire, allez, tout ça, il va le prendre, comme le réunir dans ses mains et vous savez, l'anxiété, comme elle est une illusion, elle est comme des grains de sable. Et votre enfant intérieur aime beaucoup jouer avec le sable, il aime faire des pâtés, des châteaux, etc. Il va prendre tous ses bras, ses pieds, toutes ces choses de la poupée anxiété et il va la presser tant et tant dans ses mains joyeuses qu'il va en faire des grains de sable qui vont retomber et qui vont retrouver la plage aux illusions et vous serez débarrassé de l'anxiété grâce à votre enfant intérieur. Davina ? D'accord, merci. Je vais essayer de bien me remémoriser. Donnez cette anxiété à jouer à votre enfant intérieur, il va bien s'amuser, vous aussi d'ailleurs. D'accord. Donc, je donne mon anxiété à mon enfant intérieur pour qu'il joue avec. Voilà, et l'anxiété va partir. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est Josée. Oui, Josée. Je voudrais te poser, s'il te plaît, une question. Un jour, je suis partie en voiture chez Manotère et j'avais posé le dossier sur le siège d'à côté. Et quand je suis revenue, je me suis assise, j'ai reposé mon dossier sur le siège d'à côté. Et quand je me suis, j'ai voulu sortir de ma voiture, j'ai pris mes clés et j'ai senti sur moi quelque chose. Je l'ai pris, c'était sur mes jambes. Et c'était une petite fleur en papier. Et c'était une fleur en papier, j'ai bien regardé. C'était une fleur en papier qui avait été trouvée certainement chez Roger Gallet. Et je ne suis, je n'ai rien côtoyé de Roger Gallet, ni une pharmacie, ni rien d'autre. Alors, est-ce que ça peut être un message ? En tout cas, quoi que ce soit, sans le définir ce que ça peut être, ce qui est important, c'est que cette fleur en papier est venue te trouver pour te donner, une fleur c'est léger, comme de papier, le papier c'est léger aussi. Donc cette fleur en papier, elle est venue te dire, José, allez, regarde, je suis avec toi, rends-toi un peu plus légère, prends les choses que tu rencontres plus légères, prends, regarde, regarde-moi, garde-moi, je suis là, je suis l'élément léger de ta vie et si je suis venue à ta rencontre, c'est pour que tu m'acceptes et pour que tu me laisses partager ta vie. Donc, le message qui pourrait être donné, c'est, accorde-toi un peu plus de légèreté par rapport à tout. Oui, merci Davina. Voilà, donc nous sommes arrivés, on a quelques minutes de plus et c'est bien heureux de notre rencontre du samedi. Merci à tous, merci, 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 merci à tous. Bonne heure pour vous dans cette journée et c'est pas d'accueil, et on se retrouvera le samedi prochain, mais on peut correspondre, mail, message perso, tout ça, on est ensemble. Merci Davina, merci Davina. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501